La défense est à la nation, ce que les défenses immunitaires sont au corps humain. Et oui, il risque d'y avoir une hécatombe humaine en Ukraine, si les choses en restent là. Dans la construction européenne, d'abord on sait que les concepts de la construction européenne sont d'obédience allemande, voire nazie même. Islam et CIA impliquent terrorisme islamiste. L'Allemagne est en train de prendre le contrôle de l'industrie d'armement européenne, et en particulier de voler l'industrie française. Alors le F-35 est un échec technologique cuisant, technologique et financier. Utiliser Windows aujourd'hui dans le monde de l'information qui se développe, c'est comme si on avait en 1936 fait fabriquer nos chars de combat par l'Allemagne nazie. Vous savez ce qu'a dit Einstein ? Il disait je ne sais pas à quoi ressemblera la prochaine guerre, mais je sais que la suivante se déroulera à coups de cailloux. Bonsoir, bienvenue sur la libre antenne, donc lundi, mercredi, vendredi sur metatv.org. Et donc bonsoir évidemment à la régie, à tous les méthanautes. Et ce soir un invité exceptionnel avec nous, nous recevons le colonel Régis Chamaï. Bonsoir Régis. Bonsoir. Donc écoutez, déjà on est très 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 content de vous recevoir, ainsi que l'ensemble des méthanautes pour cette soirée on va dire exceptionnelle, où on va pouvoir développer, parler de l'implication de la France dans l'OTAN, de l'état de l'armée française, de stratégie militaire, d'armement, enfin, toutes ces questions dont beaucoup, je sais, vous taraudent en dernière partie, évidemment. Alors vous pouvez commencer à poser les questions, et vous savez très bien que nous y répondrons en troisième partie. Alors s'il vous plaît, je précise, faites-nous des questions bien formulées, s'il vous plaît. Je suis obligé de le répéter parce que des fois, les questions, elles peuvent être intéressantes, mais elles ne sont pas très claires. Voilà, en tout cas, bienvenue à Meta TV. Merci. Alors, on se tutoie, ne vous inquiétez pas, parce que certains des fois vont s'étonner. Donc tu es un ancien colonel de l'armée française, commandant d'une base aérienne, donc voilà, c'est quand même, voilà, on doit dire, c'est un haut poste, donc de grader, c'est un poste, c'est voilà, tu es un ancien officier de l'armée française, donc tu as une connaissance quand même de ce sujet, tu as même écrit un ouvrage là-dessus. Oui, un livre de stratégie aérienne, l'art de la guerre aérienne. L'art de la guerre aérienne, il paraît qu'il y a très peu de livres en plus sur ce sujet. C'est le seul livre en français en tout cas, en récent, c'est le seul livre français récent de stratégie aérienne. D'accord, donc vous pourrez poser vos questions, évidemment, sur ce sujet-là. Alors, ce que j'ai envie de commencer, c'est d'aborder la question de l'état de l'armée française actuelle. Donc évidemment, pour ce qui est du public, on a des informations qui ne sont pas très, j'ai envie de dire, pas très encourageantes, en fait, sur l'état réel de notre armée. Il semblerait qu'il y ait déjà pas mal de dysfonctionnements au niveau de la logistique, des engins, qu'il y règne un moral, on va dire, en berne, et tout un tas de problèmes. Alors, effectivement, il y a pas mal de questions afférentes à l'état de l'armée française. Je voudrais commencer par rappeler des choses simples. L'article premier de la loi portant statut général des militaires commence par une très belle phrase. Une phrase qu'il m'arrivait de citer lorsque, commandant de base, j'étais amené à devoir réprimander des subordonnés qui avaient fait des bêtises. Cette phrase est la suivante. L'armée de la République est au service de la nation. L'armée de la République est au service de la nation. Et quasiment là, tout est dit, toute la philosophie de l'armée française est contenue dans cette phrase. Aujourd'hui, comme ceux qui suivent l'actualité le savent, il y a une volonté de détruire la nation et de détruire la République. Et par conséquent, l'armée fait partie de cette destruction. Et quand on observe sur le long terme, sur les 20-25 dernières années, ce qui se passe, on observe que, petit à petit, on est passé d'une armée de conscrits, c'est-à-dire les fils et les filles de France qui défendent la patrie, à une armée de plus en plus civilianisée par des processus d'externalisation de certaines fonctions. Ça a d'abord commencé par les véhicules, les véhicules de base, les 4L, les Renault. Et puis, ça a été la nourriture. Maintenant, nous avions des messes. Maintenant, c'est Sodexo qui s'occupe, etc. Et donc, des fonctions qui ne sont pas directement des fonctions de combat ont été externalisées au motif que, finalement, il fallait recentrer le militaire sur son métier. Pour des énarques, le métier du militaire, c'est de se faire tuer au combat. Et à part ça, il n'a pas à réfléchir, il n'y a à faire d'autres tâches. Et ce que l'on peut craindre aujourd'hui, c'est que même la fonction de combat soit externalisée. C'est-à-dire qu'en fait, si on continue comme ça, dans 15-20 ans, on aura une armée de mercenaires. Il n'y aura plus d'État, il n'y aura plus de nations, il n'y aura plus de républiques et il n'y aura que des mercenaires. Ce qui est l'idéal de l'oligarchie bancaire mondialisée, puisqu'ils ont en horreur les nations et les républiques. Et leur monde idéal, c'est un monde de peuples remis en esclavage et avec des milices privées pour mater un peu tout ça. Donc voilà, c'est le long terme. Quand on analyse tout ce qui s'est passé depuis 25-30 ans, c'est le chemin vers où, qui nous mène vers cela, vers une armée de mercenaires. Alors concrètement, ça se passe, cette civilisation, cette démilitarisation de l'armée française, elle passe par plusieurs aspects. L'armement, avant nous avions des sociétés d'armement public. Aujourd'hui, nous n'avons quasiment plus de sociétés d'armement public, puisque l'aéronautique est passée sous contrôle privé et international, européen. L'armement terrestre est en cours, puisque l'ancien GIAT, qui a été renommé Dexter, puis privatisé, va fusionner avec KMW l'Allemand. Donc en fait, les Allemands sont en train de nous voler notre savoir-faire. Et la marine, la fabrication de matériel de mer, la DCN, a été renommée DCNS et est en voie de privatisation. Donc, du côté de l'industrie française, de défense plus exactement, la France est en train de perdre sa souveraineté. Elle l'a quasiment perdue. Du côté des personnels, j'en ai un peu parlé, externalisation des fonctions périphériques, et on peut craindre bientôt une externalisation des fonctions de combat. Ça a commencé avec le matériel, puisque le ministère de la Défense réfléchit au fait de créer des sociétés publiques-privées de leasing, qui louera le matériel aux armées. C'est-à-dire que les armées françaises ne posséderont même plus leur matériel de combat. J'ai vu des articles qui allaient dans le sens. C'est ça. Voilà, donc c'est tout. Et ça, c'est en train de se faire. Donc, voilà, globalement, ce qui se passe, c'est tout simplement un abandon de l'armée française qui est consubstantiel de l'abandon de la nation et de la République. On détruit la nation, on détruit la République, on détruit le corps qui était chargé de défendre cette République. Est-ce que ça a fait du... on va dire que ça a été un tournant le fait d'arrêter la conscription, justement ? Bien sûr. Ah oui, c'est un... Ça, c'est un grand tournant. Un grand tournant, c'est un tournant philosophique. On peut toujours justifier des décisions sur le plan financier, technique. Alors, vous avez des gens très forts pour ça, pour vous expliquer que c'est mieux d'externaliser, c'est mieux d'une armée professionnelle parce que ça coûte moins cher, etc. C'est toujours ce genre d'argument qui est mis en avant pour masquer l'essentiel, qui est que la défense est à la nation ce que les défenses immunitaires sont au corps humain. Donc, si on supprime nos défenses immunitaires, on supprime notre corps humain, donc on supprime notre nation. Et donc, d'un point de vue philosophique, nonobstant tous les arguments techniques et financiers qui ont justifié la fin de la conscription, ou l'abandon provisoire, parce qu'elle n'a pas été... Elle a été suspendue, la conscription. Elle a été suspendue. Elle est juste suspendue. Pour justifier tout cela, eh bien, on masque l'idée philosophique qu'il y a derrière, et qui, elle, est très grave. Alors, parce que cette conscription, finalement, c'était une armée où les citoyens, en fait, quand même participaient à leur armée. Les citoyens en armes pour défendre la patrie, cette idée-là, elle date de Valmy. D'accord, oui. Les soldats de l'an II, ça date de la République. Cette idée du citoyen en armes qui défend la patrie, eh bien, c'est abandonné depuis la conscription pour une armée professionnelle. Et donc, finalement, oui, ça va avec l'abandon de la patrie, l'abandon de la nation. On en arrive, alors, aussi, autre information, alors, là, c'est le fait que nos forces combattantes, aujourd'hui, seraient réduites quasiment à peau de chagrin. On va dire qu'elles pourraient intégrer... L'ensemble des forces combattantes pourraient être mises dans le stade de France. Pas tout à fait, mais pas loin. Disons qu'aujourd'hui, l'ensemble du personnel des armées est à peine équivalent à l'état-major de l'éducation nationale. Alors qu'il était beaucoup plus important. Avant, oui. Avant, il était... Avec l'armée de conscription, il y avait une armée nombreuse. Et j'ajoute que, à propos de la conscription, que cette conscription avait une vertu qui était le brassage social, de faire du brassage social. Dans une même chambrée, vous aviez des gens de faibles conditions et des universitaires. Et ce brassage social était un facteur de cohésion du peuple français. Et ça aussi, on l'a abandonné. Et on en voit les résultats 25 ans plus tard. 20 ans plus tard. C'est très grave. Parce qu'aussi, il y a l'idée que, en fait, le fait qu'il n'y ait plus cette conscription obligatoire, finalement, on n'a plus vraiment de devoir envers la nation. L'armée, ce n'était pas aussi un moyen... C'était ça, oui. C'était, bien sûr. Il faut cotiser à la nation, à la collectivité. Par le biais du service militaire, chaque Français, chaque mâle, parce que les filles n'étaient pas invitées au service militaire, mais chaque jeune homme était invité à cotiser, à donner une année de sa vie pour la patrie. Et symboliquement, c'était un facteur de cohésion très important. Mais, comme je le disais au départ, à partir du moment où l'idée générale est de supprimer les États-nations, eh bien, on fait ce qu'il faut, quoi. Oui, il faut supprimer l'armée. Il faut supprimer tout ce qui est facteur de cohésion. C'est le cas de la défense nationale, de l'armée. C'est également le cas de l'instruction publique. On n'enseigne plus l'histoire de France dans nos écoles. On enseigne une espèce d'histoire thématique, contextualisée, un truc où un chat n'y reconnaîtrait pas ses petits. Vous voyez, donc, tout ce qui crée du lien social, tout ce qui crée le sentiment d'appartenance à un groupe social, est détruit. Et l'armée en fait partie. Et cette... On va dire qu'il y a une volonté de... J'imagine de certaines forces. Alors, c'est ce qui va nous amener, justement, sans transition, comme on dit dans les médias, à parler de notre appartenance à l'OTAN. Parce que, clairement, c'est quoi la stratégie de l'OTAN vis-à-vis des armées européennes, sachant qu'en Europe, on va dire, les grandes armées, c'est qui ? C'est la France, l'Angleterre, et c'est... Voilà. En Europe, oui, vous avez encore deux... Les deux armées les plus importantes sont les armées françaises et britanniques, mais qui sont toutes les deux réduites un peu à peau de chagrin actuellement. Alors, d'abord, l'OTAN est une organisation sous commandement américain. Il faut être clair là-dessus. Les commandements opérationnels et les postes importants dans la chaîne opérationnelle sont tenus par des Américains. La doctrine est américaine. La doctrine, c'est la façon dont on combat et dont on meurt. C'est ça, la doctrine. C'est la façon dont on combat et dont on accepte de mourir. Et ça, c'est intimement lié à une civilisation, à des structures familiales, à des structures anthropologiques. Un Allemand, un Anglais, un Français, un Américain n'a pas la même conception de combattre et de mourir. Aujourd'hui, nous sommes sous doctrine américaine, c'est-à-dire que nous sommes sous, comment dirais-je, pire qu'influence, sous domination idéologique sur un sujet extrêmement grave. Premièrement, donc, l'OTAN est sous commandement américain. La stratégie des États-Unis vis-à-vis des armées européennes, moi, je l'ai vue venir à la fin des années 90, elle est en gros la suivante. Une armée coûte cher et pour qu'elle soit cohérente, il faut avoir beaucoup de capacités diverses. qui font cohérence. Toutes ces capacités font qu'une défense est cohérente, comme nos défenses immunitaires. Et l'idée des Américains était de dire, bon, vous les Européens, finalement, vous êtes trop petits, seuls, donc vous devriez vous spécialiser, chaque pays devrait se spécialiser dans un pôle d'excellence et l'ensemble de ces pôles d'excellence ferait que l'armée européenne, que l'ensemble des nations européennes, à elles toutes, auraient un outil cohérent. Genre, par exemple, les Français, c'est la Marie, les Britanniques, l'armée de l'air, ou même dans le cadre de l'armée de l'air, on pourrait dire, les Anglais, le ravitaillement en vol, les Français, la lutte de guerre électronique, ou ce genre de choses. On compartimente tout, si bien que aucune nation européenne n'a plus les outils de sa défense, propre, en propre. Et donc, c'est une stratégie de long terme qui vise à faire que toute marche arrière devienne très, très difficile. Et aujourd'hui, le discours qu'on entend parmi certains officiers de l'armée française, c'est, on ne peut pas revenir en arrière car seul, nous ne pouvons plus nous défendre. Et ça, c'est vrai ? Je l'ai entendu. Mais c'est-à-dire, c'est un mensonge, qu'on ne pourrait plus se défendre, vraiment ? Non, on pourrait récupérer notre capacité d'autodéfense en quelques années. Il suffit de hiérarchiser les priorités et de faire les choses et de mettre l'argent là où c'est nécessaire, d'en mettre déjà un peu plus, puisque nous consacrons en gros environ 32 milliards d'euros chaque année pour notre défense nationale en dehors des pensions et de la gendarmerie, alors que nous payons, nous consacrons 52 milliards chaque année à rembourser, à payer les intérêts de la dette, au service de la dette. Donc, qui nous met en esclavage ? La dette, c'est l'outil qui permet de mettre les peuples en esclavage. Donc, nous payons plus d'une fois et demie notre mise en esclavage vis-à-vis de l'oligarchie financière et bancaire mondialisée et nous ne pouvons plus nous défendre. La France, les États-Unis, dans cette stratégie, parce que quasiment aujourd'hui, les pays européens sont quasiment tous dans l'OTAN. Oui, ils sont tous dans l'OTAN. Donc, ils ont tous, on va dire, obéi à cette stratégie. Oui, tous, ils sont allés comme un seul homme. Alors, il y a des pays qui étaient plus ou moins volontaires et heureux de faire ça. La Hollande, c'est très très content d'être dans l'OTAN. Ça leur permet pour un petit pays d'avoir des postes de responsabilité bien payés à droite à gauche. La France a été réticente un long moment et à partir de 2007, donc avec l'arrivée au pouvoir de Nicolas Sarkozy qui était le premier sous-préfet de la région France de l'Empire américain puisque avant Sarkozy, nous avions des présidents de la République et à partir de Sarkozy, nous avons des sous-préfets aux ordres de Washington. À partir de Nicolas Sarkozy, la France est rentrée dans le moule. Sarkozy qui nous a réintégrés dans l'OTAN. Qui nous a réintégrés dans le commandement militaire intégré. Dans le commandement militaire intégré. Alors, Chirac avait déjà fait un premier pas. On avait déjà mis... On était déjà revenus un peu dans le commandement militaire avec Chirac et Sarkozy lui a fini le travail et nous a remis complètement sous commandement américain. C'était le général de Gaulle qui nous avait fait sortir. Le général de Gaulle nous avait fait sortir du commandement militaire intégré mais pas de l'alliance. Mais pas d'alliance. C'est-à-dire qu'on était restés au niveau politique mais nous étions autonomes. Donc on était un peu particuliers. Nous avions notre liberté de choix mais politiquement nous faisions partie du comité politique de l'OTAN. Mais nous n'étions plus sous commandement militaire intégré c'est-à-dire que nous n'appliquions plus les procédures de l'OTAN nous n'appliquions plus les ordres opérationnels de l'OTAN nous étions un pays souverain de ce point de vue du point de vue de la défense. Mais coopérant parce qu'à l'époque c'était la guerre froide et nous savions enfin nous pensions que nous aurions peut-être à nous défendre collectivement contre une agression soviétique ce qui était en leurre évidemment et donc nous étions restés au niveau politique de l'OTAN. Parce qu'en plus au niveau justement de cette création de l'OTAN il y a eu un basculement dans la stratégie puisque l'OTAN à la base est venue en soi-disant pour contrer cette menace de la soviétique mais aujourd'hui elle n'existe plus cette menace soviétique. Bien sûr qu'elle n'existe plus la générale de Gaulle avait dit que lorsque l'Union soviétique se déliterait l'OTAN n'aurait plus raison d'être. Pourtant c'est pas le cas. Alors il y a eu moi je me souviens avoir participé à un stage de l'OTAN à Oberammergao en 1997 en début 1997 et l'OTAN était en pleine crise de comment on dit existentielle à l'époque. Et donc il se disait mais nous n'avons plus de raison d'exister il faut nous trouver des raisons d'exister et c'est là qu'on a commencé à penser à la mission d'intervention à l'extérieur alors qu'au départ l'OTAN était une organisation défensive. Et puis de l'Atlantique Nord parce qu'il faut appeler que c'est organisation du traité de l'Atlantique Nord. Donc avec le Canada les Etats-Unis d'un côté et les pays européens de l'autre d'Europe de l'Ouest et la Turquie et donc à partir de la chute de l'Union soviétique il y a eu une crise existentielle du côté de l'OTAN et le discours qui a été tenu était le suivant c'est un outil qui fonctionne il ne faut pas le casser mais on va l'utiliser pour autre chose. Et en l'occurrence on voit pourquoi on l'utilise aujourd'hui c'est pour soutenir la stratégie les intérêts géostratégiques américains c'est-à-dire les intérêts géostratégiques de l'oligarchie financière américaine de la réserve fédérale. Puisque l'OTAN est devenu un peu un espèce de bras armé aujourd'hui. C'est le bras armé des intérêts américains et car le monde. Voilà, c'est ça. Avec des opérations qui sont menées à l'extérieur. Nous en France on participe alors on est encore en Afghanistan d'ailleurs on y est encore cette opération n'est pas terminée en Afghanistan c'est depuis 2002 2001 Ah oui Nous avons envoyé nos premières troupes en Afghanistan en 2001 tout de suite après les attentats du en septembre nous avions envoyé à l'époque j'étais commandant de base de Bordeaux et la base de Bordeaux s'occupait de la remise en oeuvre des Mirage 4 nous avions encore des Mirage 4 de reconnaissance stratégique ils ne portaient plus de bombes nucléaires mais ils faisaient de la reconnaissance et nous avons envoyé tout de suite des Mirage 4 dans le golfe pour faire des missions de reconnaissance au dessus de l'Afghanistan dès le mois d'octobre Ah ouais à peine carrément un mois après et nous avons aussi également envoyé des forces spéciales des commandos d'accord pour préparer le terrain pour la grande invasion qui allait suivre donc dès le départ nous étions en Afghanistan mais c'est très alors dans ce processus de l'OTAN on sent bien que les Etats-Unis ont besoin d'espèce d'appui de l'armée française c'est à dire que clairement est-ce qu'ils ont besoin de nous politiquement ou vraiment sur le terrain ils ont besoin d'une caution morale une caution politique d'ailleurs la doctrine américaine a changé c'est la doctrine Clinton Hillary Clinton qui s'est manifestée avec l'opération sur la Libye les américains s'apercevant qu'ils étaient de plus en plus impopulaires quand ils menaient leur guerre néocoloniale ont inventé une nouvelle doctrine qui consiste à envoyer leur supplétif en première ligne et ensuite à se poser comme des supports en appui de ces pays qui intervenaient en aide en quelque sorte nous n'avions pas l'intention d'aller en Libye mais puisque les français et les anglais ils vont et qu'ils nous demandent de les aider faisons-le en gros c'était l'idée donc c'est une grosse supercherie qui a donné les effets qu'il a donnés c'est à dire un crime contre l'humanité parce que par exemple dans cette opération en Libye clairement c'est un commandement américain qui est derrière oui oui c'était un commandement autant et l'Union Européenne aussi parce que si vous allez sur le site de l'état majeur de l'Union Européenne du représentant de la France à l'état majeur de l'Union Européenne il est écrit sur ce site que l'opération en Libye était sous commandement de l'Union Européenne était une opération de l'Union Européenne mais bon de toute façon c'est pareil ce sont les mêmes hommes qui arment les deux structures de commandement donc c'était c'était pareil donc en fait on a plus besoin d'une espèce de caution politique que d'un réel j'ai envie de dire appui militaire sur le terrain c'est ça parce que l'appui alors est-ce que alors ça aussi c'est des choses que j'ai appris dans la presse que la France n'avait même pas de transport de troupes assez enfin pas suffisamment nous n'en avons pas suffisamment mais ça fait ça ne date pas d'hier visiblement oui c'est ça que ça fait longtemps oui ça fait déjà depuis très longtemps nous utilisons des prestataires de services extérieurs pour le transport stratégique c'est-à-dire le transport sur de longues distances dès l'opération turquoise en en 1994 nous avons eu recours à ce genre de procédés donc la faiblesse de notre capacité de transport stratégique ne date pas d'hier c'est quelque chose qui vient de loin d'accord parce que ça rassure aussi on parle souvent qu'il y a une grande partie de nos avions qui sont en maintenance qui sont il y a un problème de logistique nous avons si vous voulez ce qui se passe dans les armées depuis plus de 20 ans c'est une civilisation des esprits également c'est-à-dire que les concepts de management civil sont entrés dans l'armée aujourd'hui on parle de DRH direction des ressources humaines pour une armée l'homme n'est pas une ressource l'homme est le coeur du système surtout dans une armée et on parle de ressources humaines ce qui est sur le plan de la sémantique et de la philosophie une abjection en matière de logistique on a adopté des méthodes qui venaient du monde civil comme par exemple le zéro stock ce qui est une aberration surtout pour une armée c'est une aberration le zéro stock une armée a besoin de réserve de pièces dans tout système il y a des réservoirs il faut faire de la systémique dans tout système il y a des réservoirs le réservoir permet d'adapter le tempo au fonctionnement du système d'adapter les flux de maîtriser les flux à l'intérieur du système que un constructeur automobile fasse du zéro stock ça se comprend si de toute façon c'est le client qui va attendre quand vous allez acheter votre automobile on vous dit vous voulez quelle voiture quelle couleur machin c'est vraiment celle-là que vous voulez vous l'aurez dans deux mois et demi si le gars a été suffisamment pollué par la publicité la propagande pour vouloir exactement cette voiture il est prêt à attendre deux mois et demi mais est-ce que l'ennemi est prêt à attendre deux mois et demi si on lui demande monsieur von Manstein avant de nous attaquer dans les Ardennes s'il vous plaît faites-le dans deux mois et demi parce qu'on n'est pas prêt ça marche pas on a des pièces encore dans les armées c'est une aberration et nous avons adopté ces principes de management civil à nos forces armées ce qui est une aberration totale c'est quoi donc ça voudrait dire qu'on calque la gestion de notre armée sur celle d'une entreprise quasiment quasiment moi j'ai vu on fait du contrôle de gestion les civils le contrôle de gestion on réinvente l'eau tiède le contrôle de gestion moi j'en ai enfin je veux dire la philosophie du contrôle de gestion qui est d'aller à l'objectif et de créer une boucle de rétroaction ou négative pour s'adapter c'est ce qu'on fait tous les jours naturellement c'est ce qu'on faisait depuis Sun Tzu je pense qu'ils en faisaient sauf que là on le réinvente on réinvente l'eau tiède et ça nous est enseigné par des cabinets de consultants civils enfin c'est c'est et donc dans cette alors dans cette stratégie globale les Etats-Unis ils cherchent clairement donc voilà à casser à faiblir les armées c'est une étape de plus vers notre vassalisation totale oui bien sûr c'est parce qu'on a un pays qui n'est plus capable entre guillemets de s'assurer sa défense parce que là on se jette après sous le parapluie américain c'est ça on est Diana Johnstone l'avait très bien dit à l'université d'automne de l'UPR l'an dernier l'ennemi des Etats-Unis ce sont les Etats-nations parce que ce sont des entités qui sont capables de décider par elles-mêmes de leur stratégie et de leur futur or les Américains ont une politique d'hégémonie mondiale donc toute entité qui serait capable d'avoir sa propre stratégie c'est-à-dire éventuellement de ne pas être d'accord avec la politique américaine est un ennemi potentiel il faut le détruire ils l'ont fait avec l'Irak qui n'avait pas de dette qui était un pays souverain ils l'ont fait avec la Libye qui n'avait pas de dette qui était un pays souverain ils essayent de le faire avec la Syrie mais là ça risque de mal se passer ils l'ont fait avec l'Afghanistan enfin bref ils le font partout et ils l'ont fait en Europe avec les pays européens par le biais de l'Union Européenne dans un premier temps et de l'OTAN dans un second temps parce qu'en plus il faut rappeler qu'on avait exigé de la part des pays de l'Europe de l'Est qu'ils rentrent dans l'OTAN avant avant d'adhérer à l'Union Européenne c'est une condition sine qua ils n'ont pas eu de choix on le sait quasiment parce qu'aujourd'hui en plus je vois qu'il y a des bases américaines entre Chiqui enfin avec les Tchèques dans les pays baltes etc il y a une politique américaine qui vise à rapprocher ces bases pour encercler la Russie il faut encercler la Russie ce qui en plus on va clairement dire fait créer une énorme tension pour nous Européens avec la Russie ah oui bien sûr nous sommes en première ligne voilà c'est ce que j'ai envie de dire parce que c'est deux bon cela dit les Russes ne sont pas idiots ils ne se laissent pas entraîner ils ne se laissent pas entraîner et puis Poutine sait aussi jouer des dissensions qu'il peut y avoir entre les Européens entre eux et entre les Européens et les Américains donc bon mais c'est vrai qu'il y a des pays qui sont particulièrement dans le giron américain les pays baltes la Pologne il y a des pays qui résistent comme la Hongrie par exemple d'ailleurs on voit le résultat c'est les réfugiés c'est en Hongrie qu'ils font le plus de dégâts bon c'est un hasard on ne sait pas les réfugiés syriens est-ce parce que Orban a décidé de se rapprocher de Poutine y a-t-il un rapport de cause à effet on ne sait pas mais enfin on constate parce que ces pays là il faut bien le dire donc ancien membre du pacte de Varsovie qui lui par contre a été dissous par l'enfance des frères par l'enfance des choses évidemment se sont retrouvés maintenant dans l'OTAN mais il semble qu'il y a quand même voilà dans Hongrie j'ai vu aussi en République tchèque des voix qui s'élèvent de plus en plus contre cette appartenance c'est-à-dire que ils étaient dans une situation de domination on leur a on leur a vendu du rêve on leur a dit vous allez être dans le monde libre et aujourd'hui ils s'aperçoivent que les choses ont basculé et que le monde libre il est à l'est et que les dictatures elles sont à l'ouest nous sommes en dictature une dictature façon Aldous Huxley c'est-à-dire une dictature qui ne se voit pas douce mise en place par le consentement par la propagande mais une dictature tout de même puisque les peuples ne sont plus souverains n'ont plus la main sur leur propre destin et c'est à l'est que se situe la liberté donc si vous voulez il n'y a eu qu'une génération ils ont vécu cette transition en une seule génération donc ils ont encore suffisamment de mémoire pour se dire que ce n'était pas tout à fait ce à quoi ils aspiraient la situation dans laquelle ils se trouvent n'était pas tout à fait celle qu'on leur avait promise et puis la Russie a bien changé j'ai envie de dire parce que la Russie de Staline ce n'est peut-être pas la même que celle de Poutine non plus la Russie est revenue dans sa longue histoire dans sa grande histoire la Russie a toujours été une civilisation importante et singulière disons l'âme russe est quelque chose de singulier il n'y a pas deux pays comme la Russie c'est un pays singulier qui a une histoire une culture une civilisation singulière et bon après 70 ans d'étouffoir communiste bolchevique on va dire parce qu'il n'était pas soviétique en fait c'était un défaut sémantique il se s'appelait soviétique mais les soviets c'était pas ça c'était des bolcheviques en fait donc après 70 ans de bolchevisme la Russie retrouve son âme et son histoire et son passé donc quand on connaît son passé on peut se projeter dans l'avenir quand on sait quand on sait où sont ses racines on peut projeter les feuilles vers la lumière les branches vers la lumière parce que voilà alors la Russie aussi il y a la question de l'Ukraine alors c'était quoi le but recherché des Etats-Unis dans cette affaire ramener la Russie dans un conflit qui... le but recherché en Ukraine il est expliqué dans le livre de Zbigniew Brzezinski le grand échiquier il fallait l'Ukraine est un pivot géopolitique qu'il faut maîtriser pour dominer la Russie l'idée de base c'était de détruire la Russie de la découper en trois partout où vont les américains ils découpent ils cassent l'Etat-nation et ils découpent si vous voyez la Bosnie-Herzégovine les accords de Dayton le découpage complètement taramiscoté qu'ils ont fait un découpage ethnique parce que ce sont des... ils ont une pensée communautariste donc pour eux un découpage il est forcément ethnique donc ils ont découpé la Bosnie-Herzégovine avec des frontières taramiscotées ethniques la Libye c'est ce qu'ils ont l'intention de faire et en Russie c'est ce qu'ils voulaient faire et donc l'Ukraine étant un pivot géopolitique un pays important aux portes de la Russie il fallait détruire l'Ukraine ou en tout cas maîtriser l'Ukraine là la Russie a évidemment réagi et le peuple ukrainien également parce qu'il y a une grosse proportion de russophiles russophones dans l'est de l'Ukraine ils ont réagi il y a un processus de sécession en cours avec les provinces du Donbass et du Donetsk et à travers des provocations les américains ont tenté de faire réagir la Russie pour justifier une intervention armée mais la Russie ne s'est pas laissée faire elle n'est pas tombée dans le piège de la provocation elle est toujours restée sur son camp à soi avec évidemment des aides sur le terrain des conseillers militaires vous savez quand on aide un partenaire sans vouloir se montrer officiellement on envoie des conseillers militaires pour organiser un peu les choses sur le terrain mais bon il y a eu ce jeu qu'a joué la Russie qu'a joué Poutine et du coup ils ne sont pas tombés dans le piège donc la stratégie américaine en Ukraine a échoué elle a échoué d'autant plus qu'on avait promis à l'Ukraine de l'aider à Kiev or l'aide n'est pas là et l'hiver arrive et l'Ukraine n'a plus de ressources énergétiques qui étaient fournies par la Russie elle n'a plus de charbon ou très peu et plus de gaz à tel point que le ministre de l'énergie a déclaré récemment qu'il a lancé un appel au peuple en gros en disant faites des réserves de bois pour l'hiver de bois de chauffage il craigne il risque d'y avoir une hécatombe humaine en Ukraine si les choses en restent là donc le choix aujourd'hui de l'Ukraine sera de tirer la sonnette d'alarme et de crier au secours en se tournant vers Moscou je pense je pense que c'est la stratégie que jouait Poutine attendre et voir protéger les provinces de l'Est qui aujourd'hui sont équipées de forces armées consistantes bien entraînées bien organisées bien structurées qui résistent bien et qui dominent les mercenaires américains ou autres de l'Ukraine de Kiev et attendre l'hiver parce que de toute façon là maintenant les Ukrainiens Kiev n'auront plus beaucoup de choix que de se tourner vers la Russie et de dire à l'aide donnez-nous du gaz s'il vous plaît et gratuitement parce qu'on n'a pas les moyens de payer parce qu'en plus ils doivent dans une ancienne lecture semble-t-il et ils n'ont plus les moyens donc si vous voulez on a détruit un pays comme d'habitude on a semé le chaos on a détruit un pays en leur promettant mon zémerveil et puis au final bah non il n'y a rien désolé débrouillez-vous et la population crève et la population crève est-ce qu'il y avait aussi dans cette stratégie américaine le fait de priver les Russes on sait du port de Sébastopol qui est bien sûr hautement stratégique clairement c'est l'accès aux maires du Sud mais bon là là je pense que l'affaire a été vite Poutine il a réagi ça a été vite fait c'est quand même un maître du jeu sur cette affaire oui c'est un bon joueur d'échec un bon joueur d'échec les Russes ont envoyé des ont fait des sondages bien avant le référendum ukrainien pour savoir à peu près ce qui allait se passer et dès que le peuple a voté par référendum ce qui est illégal au regard du droit international ah bon ? ah bah oui parce que l'Ukraine étant un pays souverain s'il y avait eu un référendum il aurait fallu que tous les citoyens c'est comme si on faisait voter les bretons pour une indépendance ou les basques pour une indépendance au regard du droit international c'est mais bon et donc dès que le peuple ukrainien le peuple de de Crimée s'est prononcé en faveur de son rattachement à la Russie immédiatement Poutine a envoyé des troupes en Crimée il a envoyé des missiles des systèmes de missiles S-300 donc de défense antiaérienne pour protéger l'espace aérien et des systèmes de missiles anti-navires Bastion qui sont probablement les plus performants du monde avec les S-300 comme les S-300 sont les plus performants probablement du monde en défense antiaérienne des missiles anti-navires qu'il a positionnés le long des côtes vous savez que les Russes ont une grande expérience des missiles anti-navires ils avaient le système Styx avant là c'est le système Bastion qui est le successeur du Styx et il les a fait placer le long des côtes ainsi que les missiles S-300 sur les bases aériennes de façon ostensible de façon à ce que ce soit détecté par satellite de façon à ce que tout le monde sache que la Crimée était défendue par des systèmes de défense très performants à la fois anti-navires et anti-aériennes donc pour leur dire ne tentez même pas une intervention c'est ça c'est fini l'affaire est jouée c'est plié la messe est dite ouais d'accord voilà parce que clairement la Russie ne pouvait pas se permettre on va dire de toute façon de perdre la Crimée stratégiquement c'était se couper une jambe la Crimée c'était ultra stratégique pour la Russie donc les américains ils ont peut-être pensé qu'ils allaient par ce coup un peu de coup d'état qu'ils ont emmené à Kiev faire un énorme coup à la Russie mais on a vu Poutine ne pas se laisser faire c'est fini ils ont perdu leur stratégie est perdante donc c'est un énorme échec oui c'est un gros échec gros échec parce que là pour le moment on a la situation ils construisent un mur c'est ça en plus la frontière ukrainienne payée par l'Union Européenne comme d'habitude quand on s'enferme c'est à l'époque il me semble qu'il y a quelques années je crois que c'était en 1959 c'était les Allemands de l'Est qui avaient construit un mur à Berlin aujourd'hui c'est l'Union Européenne qui construit des murs donc il suffit à la limite il suffit d'observer qui construit les murs pour savoir où est la liberté et où est la dictature ce ne sont pas les personnes libres qui construisent les murs autour de l'Europe dans cette vision à long terme c'est quoi ? on veut nous couper clairement séparer l'Europe de la Russie parce que par exemple stratégiquement la France elle a eu des alliances avec la Russie par le passé on a été des grands alliés des Russes et puis non seulement ça mais il y a des liens culturels très forts entre la France et la Russie des liens en matière de littérature de philosophie on a un long passé de respect mutuel on va dire sur le plan culturel entre la France et la Russie clairement par exemple l'intérêt de la France à l'heure actuelle ce serait plus d'aller se tourner vers Moscou que c'est une évidence si la France était souveraine c'est ce qu'elle devrait faire bien sûr c'est à dire de se tourner parce que aussi au niveau des stratèges américains alors c'était le président je vais oublier son nom mais de cette grande agence de renseignement privé qui expliquait que tout le but aussi de la politique américaine en Europe était d'empêcher absolument une interconnexion entre l'Allemagne et la Russie et que c'était très important oui il y a ça aussi alors dès le départ dans la stratégie américaine en Europe il y avait le fait de maîtriser l'Allemagne d'empêcher l'Allemagne de redevenir une grande puissance et ça continue les américains ont toujours eu peur de l'Allemagne et donc il y a oui une alliance ou disons des bonnes relations entre l'Allemagne et la Russie pour les américains ce serait une catastrophe ça leur couperait toute possibilité de dominer le continent mérasiatique donc ce serait une catastrophe l'armée allemande parce qu'aujourd'hui il semble-t-il que l'état de l'armée allemande ils sont aussi nombreux que l'armée française alors j'étais un peu étonné l'armée allemande si vous voulez après la seconde guerre mondiale elle a quand même été mise un peu on leur a dit de se calmer donc et puis l'Allemagne il y a un problème démographique aussi il y a ça aussi qui entre en jeu mais ils sont ils ont semblé-t-il quand même une armée assez opérationnelle à l'heure actuelle non ? ou c'est non ? il ne faut pas la craindre non ? il n'y a pas de risque je veux dire de réactivation d'un conflit France-Allemagne ce serait non non je ne pense pas je dis ça parce que comme on s'est mis sur la gueule trois fois pour parler vulgar oui oui aujourd'hui si vous voulez comme l'a écrit Vincent Brousseau l'hubris allemand est passé de la chose militaire à la monnaie aujourd'hui l'instrument de puissance et de domination de l'Allemagne en Europe c'est le marque c'est-à-dire l'euro un euro égale deux marques un euro n'est pas égal à 6,5 6,7 8,9 10 moins et il est égal à deux marques bon donc on sait ce qu'est l'euro ok bon ils n'ont pas osé faire un parce que ça aurait été trop visible mais bon ils ont fait deux bon c'est un chiffre rond donc l'hubris allemand la volonté de puissance et de domination allemande est passée de la chose militaire à la monnaie donc il n'y a pas je ne pense pas qu'il y ait au moins un moyen terme des craintes à avoir de ce côté là mais alors ce serait quoi j'ai envie de dire la stratégie pour l'Europe c'est quoi c'est un axe Paris-Berlin-Moscou pour contrer cet axe Washington s'il y avait une stratégie en Europe il n'y en a pas alors les allemands ont une stratégie quand même alors quelles étaient alors les allemands si vous voulez les allemands ils ont perdu la première guerre mondiale ils ont mis 20 ans à sortir du bois et à revenir à un très bon niveau militaire après la seconde guerre mondiale ça a été plus difficile mais 70 ans après c'est bon c'est la première puissance européenne et ils ont toujours joué dans la construction européenne d'abord on sait que les concepts de la construction européenne sont d'obédience allemande voire nazie même puisque Walter Stein on connait tout ça et comment il s'appelle Friedrich non celui qui a conçu la cour européenne de justice j'ai son nom sur le bout de la langue bref c'est un allemand aussi un juriste allemand nazi spécialisé dans les brevets et donc ils se sont toujours dès le départ positionnés dans la construction européenne en tant que en tant que leader potentiel et aujourd'hui ils affirment ce leadership qui n'est plus un leadership potentiel mais qui est un leadership réel et le jeu de l'Allemagne a toujours été de faire profil bas jusqu'au moment mais de placer ses pions avec une stratégie monétaire par la monnaie de bien placer ses pions de façon le moment venu à reprendre la main et je pense que les Allemands quand je dis les Allemands c'est la classe dominante allemande c'est pas le peuple allemand c'est Higge Farben c'est les banques allemandes c'est ça la classe dirigeante allemande celle qui a l'hubris surdimensionné je pense qu'aujourd'hui elle se sent capable de sortir du bois et d'affronter les Etats-Unis alors il y a eu des tentatives qu'on a calmé enfin que les Etats-Unis ont calmé probablement ont-ils des dossiers sur certaines personnes la chancelière ou d'autres donc ça ça n'a pas fonctionné pour l'instant mais l'Allemagne est là elle est prête à sortir du bois parce que donc on peut envisager c'est ce que d'ailleurs voilà c'est ce que disait j'ai oublié ce nom évidemment du ce grand directeur là du renseignement privé qui disait notre but en gros justement c'est surtout que les Allemands justement ne se réveillent pas et qu'ils rompent cette alliance avec les Etats-Unis et ils disaient qu'on observe vraiment que tout est la clé de cette politique justement en Europe de savoir qu'est-ce que va faire l'Allemagne en fait est-ce qu'elle va basculer du camp on va dire justement de ce rapprochement avec la Russie ou est-ce qu'ils vont rester entre guillemets dominés par le camp Washington sachant qu'ils ont les moyens quelque part un peu de se défaire de cette domination et ça tu penses que vraiment à terme c'est possible il y a vraiment un changement possible quand même il y a un changement possible il est clair que la stratégie américaine en Europe a toujours été un des volets de la stratégie américaine en Europe a toujours été de contenir l'Allemagne et ça dès le départ intégrer les nations européennes les soumettre et contenir l'Allemagne ça a toujours été une priorité de la stratégie américaine en Europe d'où aussi ce rattachement de l'Allemagne à la France comme on veut nous faire croire l'espèce d'amitié franco-allemand non ça je pense que c'est de la propagande pour la France pour le bon petit peuple français le couple franco-allemand en Allemagne on n'en parle pas ça n'est jamais évoqué moi j'ai ma famille en Allemagne il parle des deux des deux plus grandes puissances européennes du moment du moment c'est à dire sous-entendu bientôt il n'y en aura plus qu'une et ce sera nous et ce sera nos références voilà et en France bon bon c'est à dire que les propagandes sont adaptées à chaque peuple les français il faut les faire rêver on le fait croire qu'en fait on va se marier on est le French lover alors on va se marier avec l'Allemagne le mariage c'est un beau mot c'est un mot qui fait plaisir au français donc on les fait rêver comme ça on va se dépasser à travers l'Europe on va se dépasser nous-mêmes comme le peuple français s'était dépassé anthropologiquement au moment de la révolution française c'est comme ça que l'analyse d'Emmanuel Todd et Hervé Lebrat dans leur livre l'invention de la France la révolution française a été ce moment où le peuple français qui est d'une très grande diversité anthropologique s'est dépassé lui-même à travers les valeurs d'universalisme et d'humanisme on a fait rêver le peuple français en lui disant vous allez vous dépasser une seconde fois mais cette fois plus haut vers encore plus d'humanisme et encore plus d'universalisme dans une Europe de la paix et des droits de l'homme donc on a fait rêver le peuple français on a vendu le couple franco-allemand pareil comme un rêve chaque propagande est adaptée à chaque peuple les grecs on leur dit si vous sortez de l'Union Européenne c'est le retour de la dictature des colonels c'est une autre façon c'est une autre propagande adaptée à l'histoire du peuple grec d'accord donc en France c'est ça qu'on nous a fait croire d'accord non mais ça c'est très très intéressant et aussi alors justement il y a un autre pays aussi sur lequel je m'interroge justement c'est la Grande-Bretagne sachant que Sarkozy alors il a passé quoi des accords avec la Grande-Bretagne justement sur le plan militaire qui font qu'on est obligé de collaborer sur le plan du nucléaire c'est ça non pas que je sache alors parce qu'il a annoncé enfin moi je me rappelle c'était en 2009 il va à Londres et puis tout d'un coup il annonce tout un tas d'accords d'alliance avec l'Angleterre des accords militaires avec l'Angleterre ça fait 30 ans qu'on a l'annonce mais concrètement sur le terrain il y en a très peu qui se font il y a beaucoup d'effets d'annonce mais non les anglais sont sur leur île et ils ont leur propre stratégie oui voilà parce que est-ce que c'est pas un peu j'ai envie de dire l'ennemi héréditaire quand même l'histoire de la France et l'Angleterre bon c'est pareil c'est une longue histoire de conflits de désaccords etc on a été presque alliés j'ai envie de dire mais par la force des choses contre nature à première guerre mondiale et à la deuxième mais finalement quand on observe les sectes précédents oui mais il y a aussi on a une histoire commune quand même mais pas pas seulement de guerre puisque on a une histoire culturelle en commun quand même les anglais ont occupé la France enfin le royaume d'Angleterre a occupé la France mais Richard Coeur de Lyon a passé toute sa vie en Aquitaine oui bien sûr il dit nao enfin bon il paraît qu'il détestait l'Angleterre en plus je pense que les relations franco-britanniques sont plus complexes que ça d'un point de vue anthropologique si vous voulez si tu veux la France est centrée sur des valeurs d'égalité et de liberté anthropologiquement le peuple français enfin le modèle qui a dominé le reste le centre le modèle du centre a dominé la périphérie au bout de mille ans d'histoire et de guerre de conflits et c'est le modèle du grand bastien parisien qui est libéral égalitaire les anglais anthropologiquement sont libéraux inégalitaires donc nous partageons la valeur de liberté avec les anglais mais nous ne partageons pas la valeur d'égalité inégalité nous sommes différents sur ce côté là ils sont communautaristes nous ne le sommes pas en revanche avec l'Allemagne nous sommes carrément opposés les valeurs de la société allemande sont autoritaires inégalitaires c'est la famille souche donc il y a beaucoup plus de différences anthropologiques entre le peuple français et le peuple allemand qu'entre le peuple français et le peuple anglais avec les russes nous partageons la valeur d'égalité mais nous ne partageons pas la valeur de liberté le peuple russe famille communautaire est anthropologiquement autoritaire égalitaire nous avons en partage avec les russes la valeur d'égalité nous avons en partage avec les anglais la valeur de liberté et avec les allemands nous n'avons rien en partage d'un point de vue anthropologique d'un point de vue de la structure familiale donc je pense que les relations entre l'Angleterre et la France sont plus complexes que ce que tu dis mais est-ce que les anglais ça ne les arrange pas quand même d'avoir une France trop forte non plus oui bien sûr si vous voulez la France c'est un pays qui fait rêver tout le monde aussi il faut le dire sans forfanterie la France est d'une beauté quand vous vous survolez la France à bord d'un avion de chasse ce qui m'est arrivé assez souvent quand vous le faites en basse altitude c'est-à-dire à une vitesse de 800 km heure et à une altitude d'environ 200 mètres une hauteur d'environ 200 mètres que vous tracez une ligne droite de n'importe où à n'importe où en moyenne toutes les 6 voire par 7 minutes vous changez de paysage c'est-à-dire que vous changez de relief de végétation de type d'habitat en moyenne toutes les 20 secondes vous voyez un très beau château la France est d'une diversité d'une richesse et d'une beauté à couper le souffle et je me pense que ça ça fait envie un peu à tout le monde et le peuple français anthropologiquement est tellement diversifié que c'est le village baulois donc il faut composer avec tout ça et je pense que nous sommes un peu victimes de la chance que nous avons de vivre dans un si beau pays il faut le dire comme ça parce que aussi moi c'est une information que tu pourras confirmer ou affirmer mais pour les Etats-Unis comme un essentiel dans leur dispositif en Europe que la France soit quand même tenue ah oui complètement c'est très important ah mais la France c'est un pays c'est un peuple d'hommes libres il faut lire des historiens comme Régine je ne sais plus son nom décidément j'ai oublié les noms ça date des Celtes ça date de 2500 ans la France est un peuple d'hommes libres fondamentalement et c'est un peuple qui est difficile à mater on y arrive parfois mais quand ça va trop loin ils se rebellent par des sursauts comme ça des puçons en général imprévisibles et bon j'espère que ça va se produire assez rapidement le prochain sursaut va se produire assez rapidement mais oui pour les Etats-Unis bien sûr il faut contenir la France ils ont déjà eu affaire à De Gaulle ils n'ont pas envie que ça recommence si vous voulez et d'ailleurs il faut lire je ne sais pas on le trouve sur internet le télégramme diplomatique envoyé par l'ambassadeur Rifkin à la fin des années à la fin de la première décennie du 21ème siècle donc je crois que c'est un télégramme qui doit dater de 2008 ou quelque chose comme ça 2007-2008 où il dit clairement qu'il faut que la stratégie américaine en France vise à détruire toute notion d'histoire toute notion de racine pour que le peuple français quasiment n'existe plus soit coupé de ses racines et qu'il se sente américain et il décrit par le menu les choses qui fonctionnent dans cette stratégie ah oui tu ne connais pas non je ne connais pas on le trouve sur internet en anglais je ne l'ai pas trouvé en français on en trouve des résumés en français dans certains articles mais on peut trouver le télégramme diplomatique en entier en anglais et c'est très clair ah donc ça c'est la stratégie américaine pour la France pour la France c'est très clair et c'est exactement ce qui est en train de s'appliquer c'est exactement à travers nos programmes scolaires c'est exactement ce qui s'applique il faut que le peuple français disparaisse en tant que peuple pour les Etats-Unis c'est clair ces français sont trop turbulents il faut les mater d'accord pour les comme ça ils s'intégreront on va dire facilement à ce monde mondialisé qu'on leur propose européanisé à l'euro mondialisé voilà d'accord parce que parce que clairement depuis en plus le siège de l'OTAN c'est pas anodin il était en France au départ oui il était à Saint-Germain-en-Laye jusqu'à ce que de Gaulle dis US Go Home on trouvait des bases voilà il y en avait partout il y en avait partout voilà une base célèbre à Châteauroux je crois bien je sais quoi oui oui Châteauroux Grot-en-Cadre ce nom je crois il y en a partout les bases américaines il y en a partout c'était partout donc il nous a rendu quand même un grand service quand même en les mettant dehors de Gaulle oui oui bien sûr c'était presque j'ai envie de dire salutaire parce que sinon ils sont revenus en France alors comment ils sont faits pour revenir en France c'est quoi ? c'est par l'Union Européenne qu'ils sont revenus ? l'Europe existait déjà le projet européen existait et bien ils sont revenus à partir de Giscard on peut peut-être même dire déjà des Pompidou mais Pompidou se présentait encore comme un gaulliste mais avec Giscard c'est clair Giscard était un atlantiste et donc avec Giscard ils sont revenus quand Mitterrand est arrivé au pouvoir ils ont craint qu'un sursaut souverainiste de la France mais Mitterrand a plié au bout de deux ans en 1983 il a fait le choix de la soumission voilà pourtant on lui doit la célèbre phrase qu'a beaucoup reprend nous sommes en guerre contre l'Amérique mais les français ne le savent pas sauf que de Gaulle n'aurait jamais dit ça parce que de Gaulle ne se serait jamais couché c'est bien beau à la fin de sa vie de dire oui voilà la situation c'est comme le président américain qui a vendu qui a trahi son peuple Woodrow Wilson et qui a donné les clés de la création monétaire à des banquiers privés Carnegie Rothschild enfin tous ces gens là Morgan à la fin de sa vie il a écrit qu'il avait fait une grosse bêtise c'est ça mais trop tard il ne fallait pas la faire oui donc en fait depuis Giscard Mitterrand Chirac il y a eu quoi un petit sursaut il y a eu un petit sursaut un petit sursaut en 2003 on va dire qu'ils l'a fait en direct c'est ça non dès le départ parce que quand il a relancé les essais nucléaires souvenez-vous ah oui tout à fait oui oui il y a eu un gros coup de gueule il y a eu un gros coup de gueule moi ça m'avait bien plu je me suis dit tiens finalement c'est pas mal et après il y a eu 2003 et ça a été la dernière fois 2003 ça a été après 2003 c'était fini parce que là 2003 c'est quand même assez flagrant la France refuse d'aller en Irak ça c'était flagrant c'est quand même une grande décision politique et en 99 au Kosovo aussi il y a eu un coup de gueule de Chirac puisqu'il y avait une réunion de l'OTAN je crois oui je crois que c'était une réunion de l'OTAN à Washington et les américains au début de la guerre sur le Kosovo avaient deux plans en parallèle le plan OTAN et un plan spécifiquement américain parce qu'il y avait chaque jour des opérations aériennes il y a un ordre de vol qui est distribué à toutes les unités qui participent où toutes les missions sont décrites et donc chaque unité lit dans le plan et dit ok ça c'est pour moi et prépare les missions pour l'exécuter le lendemain ça s'appelle un ATO Air Tasking Order c'est en américain en anglais et donc il y avait pendant l'opération aérienne sur le Kosovo il y avait deux ATO un ATO pour l'OTAN et un ATO US only uniquement américain et ils ont commencé à bombarder les raffineries de Novisa et de Pantchevo et quand Chirac a vu ça il était à Washington à ce moment là il a poussé un coup de gueule et il a dit si c'est comme ça nous on quitte la coalition la France quitte la coalition or la cohésion de la coalition était la vulnérabilité stratégique de la coalition donc il a obtenu à cette occasion d'avoir un droit de regard et de veto sur les frappes américaines d'accord on a quand même besoin de la France diplomatique non non mais je veux dire quand la France est forte et justement après ça donc les anglais étaient très jaloux évidemment tout le monde était très jaloux que la France est au droit de veto de regard et de veto et les américains on dit plus jamais ça on ne veut plus jamais ça ils étaient furax ils étaient furax ils étaient furax et ben ça tombe bien c'est l'heure de la pause de la première pause la régie elle est prête évidemment vous vous êtes aussi au taquet j'imagine que voilà il y a déjà des tonnes et des tonnes de questions mais bon ça on verra après ne vous inquiétez pas on va tenter aussi de toute façon d'en répondre d'y répondre au maximum en attendant on fait la pause et on revient juste après à vous la régie merci merci Sous-titrage ST' 501